La première idée en l'instruction, c'est qu'on a vraiment envie de le toucher et surtout de le voir un petit peu plus gros, parce qu'il y a des dessins fermés dans une vitrine. On a envie de zoomer dessus pour avoir plus de détails et rentrer un peu plus dans ce qu'il raconte. Donc en fait, on a eu l'idée de créer un avatar beaucoup plus gros de ce dessin, un grand avatar en résine, et de lui donner une forme un petit peu semi-circulaire, de sorte que les visiteurs peuvent se promener autour de cet avatar et en touchant les différents éléments de l'iconographie, notamment les gladiateurs, encore les végétaux, les symboles, on a une animation qui se met en forme, avec la projection par exemple du combat de ces gladiateurs qui vont prendre vie, ou de l'autre côté, en relief, puisque c'est un loup, on a envie de transformer ces personnages en creux, en relief, on prend vie sous l'œil des visiteurs, et avec un côté immersif, donc ce combat qui va rentrer au niveau sonore, donc les armes sont trop choquées, on peut avoir aussi des informations sur quels sont les outils des gladiateurs qui se sont représentés ici, et d'autres éléments sur la gladiateur, voilà, c'est possible. Oui, c'est d'une face, les gens arrivent, peuvent toucher les malvoyants, les aveugles, etc., les enfants sont touchés, quand ils touchent une partie, il y a un texte, par une douche sonore, qui a une course de l'information sur la vie des gladiateurs à l'époque, sur l'objet, etc., les symboles, comme tu disais tout de suite, et de l'autre côté, il y a une projection animée, qui donne vie aux gladiateurs, et qui part un petit peu sur un principe de dessin animé, ou autre, quelque chose d'assez ludique, qui est une lecture des deux côtés, donc on est tous les sens impôts animés, sinon au niveau sonore, touché, visibles, voilà, et à quelque chose à taille humaine, en fait, qui serait, aussi bien au niveau des enfants, qui a personne en fauteuil, avec une lecture maximum à 1,20 pour les choses à toucher, enfin, voilà. Super.